Alors, aujourd'hui, nous sommes là ensemble pour discuter, pour échanger autour du débat sur la polygamie dans l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais directement vers le docteur. Docteur, est-ce qu'on peut accepter dans l'église de Jésus un chrétien avec deux femmes? Si nous regardons sur les conditions pour devenir diacres, alors, nous voyons que la Bible dit que les diacres et les anciens doivent être maris d'une seule femme. C'est-à-dire que les apôtres étaient confrontés aux chrétiens qui avaient cru, mais qui avaient plusieurs femmes. Donc, nous devons apporter justement la lumière à cela, parce qu'on peut avoir épousé plusieurs femmes en étant en dehors du Seigneur, mais quand on vient dans le Seigneur, on doit traiter cela. Parce que nous rencontrons des cas où les familles sont disloquées. C'est pourquoi, justement, j'ai béni le Seigneur de venir ici pour apporter certaines lumières selon la pensée de Dieu. Je veux que les auditeurs que nous entendons, que nous écoutons comprennent. Selon vous, est-ce que c'est oui? Est-ce que la réponse est oui? Est-ce que le chrétien dans l'église peut avoir plus de deux femmes? La réponse est oui. La réponse est oui. Un chrétien peut se retrouver avec plusieurs femmes, mais un chrétien ne peut pas épouser plusieurs femmes étant dans le Seigneur. On va en parler. On va en parler. Prophète, est-ce qu'un chrétien peut avoir deux femmes dans l'église? Mais on va y arriver, comme le docteur l'a dit, on va en parler. Qu'est-ce qui peut faire qu'un chrétien puisse se retrouver avec deux femmes dans l'église? Mais déjà, s'il faudra étymologiquement parler du mot polygamie, le mot polygamie vient du mot grec qui veut dire police, police qui veut dire plusieurs, qui veut dire mariage, donc polygamie. Donc c'est ça, en fait, c'est quelqu'un qui a plusieurs femmes. Il faudra aussi signaler qu'ici, en fait, nous allons parler du mariage, mais selon la parole de Dieu, selon la Bible, parce que le monde aussi a sa philosophie, a aussi sa manière de définir le mariage. Alors, si, déjà, il faut signaler une chose que je voulais nous dire, qu'aux temps anciennes, les gens, ils étaient patriarcales. C'est-à-dire, on peut bien comprendre que les femmes, ils étaient moins considérées. Et vous allez voir que c'était le parent, ou le père, ou le frère de certaines filles qui prenaient soin de leurs enfants. Et à défaut, maintenant, à cela, les femmes, ils s'est plongé dans la prostitution, et d'autres, voire même dans l'esclavage. Vous voyez ? Et l'esclavage étant dur, et la prostitution étant un métier, en fait, méprisable, les femmes maintenant préféraient, en fait, la polygamie. Ils s'est retrouvés dans le mariage un peu polygame, parce qu'il y a aussi la polygamie et la polyandrie. Donc, on va expliquer cela, la polygamie et la polyandrie. On va y arriver. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que le mariage selon la Bible, déjà ? Avant de parler de polygamie, qu'est-ce que c'est que le mariage ? Qu'est-ce qui est mariage et qu'est-ce qui n'est pas mariage ? On peut prendre un cas biblique, ou un cas aussi, un cas ordinaire. Quand, par exemple, Jacob va chez Laban, on lui donne Léa, on lui donne aussi Rachel, qui est marié et qui n'est pas marié ? Docteur ? Le mariage, le premier mariage dans la Bible, c'était Dieu qui avait pris sa fille Ève. et il est venu donner Ève à Adam. Et le mariage avait commencé. Quand nous prenons l'autre exemple de Jacob, comme tu dis, Jacob, quand il est venu chez Laban, il avait dû travailler comme d'hôtes pour avoir les deux femmes. Donc, moi, j'ai dit que Léa et Rachel, comme il avait payé leurs d'hôtes, ils étaient ses femmes. Mais par contre, nous voyons que les deux servantes, ils n'avaient pas payé la dote pour elles. C'est pourquoi, donc, nous disons que le mariage, c'est quand le père prend la dote d'un homme et prend sa fille, donne à cet homme-là. Donc, au commencement, dans le jardin de Dain, Dieu avait dû prendre la dote d'Adam. Et cette dote-là, c'était la mort d'Adam. Quand Adam est mort, c'est la dote qu'il avait payée. Et ça, ça nous amène dans des profondeurs. C'est pourquoi nous disons que Jésus aussi a la croix. Il est mort comme d'hôtes. Il a payé la dote pour l'Église. Pour l'Église. Prophète, à quel moment commence le mariage ? Est-ce que dans le cas, par exemple, de Jacob et le cas, par exemple, de Léa et sa soeur Rachel, qui était mariée, qui n'était pas mariée ? Non, déjà, il faut dire que s'il faudra parler du mariage, le mariage, c'est comme le docteur l'a dit, c'est lorsqu'on paye sa dote. Et tu es reconnu comme étant lié avec la femme parce que les parents, ils vous ont autorisé. Ça, c'est reconnu dans la Bible. Et nous pouvons bien voir aussi, plus loin, comment est-ce que lorsque Eliezer, il était allé chercher Rebecca pour que Rebecca soit la femme d'Izac, que le fils de son maître, donc il a payé la dote. Donc, le mariage, c'est quand nous payons la dote. Alors, déjà, maintenant, prenons le cas de Rachel et Léa. Vous allez voir que lorsque Jacob, il est venu, il a trouvé que Léa, il était bien, il lui a plu et il voulait vraiment rester avec Léa. Avec Rachel, plutôt. Avec Rachel, plutôt, excusez-moi. Donc, quand Jacob, il est venu, le but, c'était Rachel qu'elle soit sa femme. Ce n'était pas Léa. Mais par contre, nous pouvons bien comprendre que là-bas, il a vraiment détourné cela pour que Jacob puisse se retrouver avec le deux. Mais dans la pensée de Jacob, ce n'était pas qu'il puisse avoir deux femmes, qu'il puisse se retrouver avec deux femmes, voire même quatre. Donc, c'est-à-dire qu'on peut déjà comprendre que dans l'idée ou dans la pensée de Jacob, ce n'était pas qu'il puisse se retrouver avec deux femmes. Donc, si ce n'était pas ce que son beau-père avait commis, il a voulu un peu détourner la chose. Comme stratégie. Stratégie, on peut dire ça comme ça. Mais au final, qu'est-ce qu'on voit ? Est-ce que, dans les faits, on peut constater que Jacob a fini par avoir au moins quatre femmes ou bien deux femmes ? Oui, bien sûr, on peut déjà comprendre que Jacob s'est retrouvé avec quatre femmes. Mais dans l'idéal, si nous pouvons lire déjà dans la pensée du Seigneur, dans le livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 18, la Bible nous dit, si vous me permettez, je paie lieu. L'Éternel déduit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui donnerai une aide semblable à lui. Une aide. C'est au singlier. Il n'a pas dit que je lui donnerai des aides. Vous voyez ? Déjà, dans la pensée du Seigneur, Dieu ne voulait pas que l'homme puisse se retrouver avec plusieurs femmes. Vous voyez ? Et si vous continuez encore dans le même texte, sur le verset 24, on nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Vous voyez ? Il ne s'attachera pas à ses femmes, mais à sa femme. Lorsqu'on dit sa femme, c'est l'adjectif possessif. Vous voyez ? Donc, sa femme, pas ses femmes. Dans la pensée du Seigneur, la polygamie n'existait pas. Parce que lorsqu'on parle de la Genèse, c'est-à-dire que c'est le commencement de tout. Donc, si nous devons prendre l'exemple, nous devons retourner ici. OK. Par exemple, il y a beaucoup d'Africains qui viennent de l'Afrique, je ne sais pas par rapport aux autres nations, mais qui viennent de l'Afrique, mais qui avaient déjà des enfants avec des femmes en Afrique. Et ils viennent en Europe, ils se marient, et ils ont encore des enfants avec la deuxième femme. Qui est devant le Seigneur et la femme de M. X ? Vous savez, la parole est tellement claire. Si vous lisez encore dans les livres de Matthieu, chapitre 19, le Seigneur, il est en train d'expliquer, en fait, au Déthéronome, chapitre 24. Parce que c'est dans Déthéronome, chapitre 24, qu'on était en train de parler sur la loi des divorces. Alors, Jésus, il a expliqué cela. Jésus qui est le maître, Jésus qui est le tout-puissant, l'omnicien, c'est lui qui a établi toutes sortes de lois. Dans Matthieu, chapitre 19, verset, je vais lire rapidement, verset 3, les pharisiens, ils sont venus poser à Jésus la question pour lui piéger. Mais écoutez, pasteur, qu'est-ce qu'ils ont posé comme question ? Il dit, « Le pharisien l'abordait et dit, pour le prouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ? » Il répondit, « N'avez-vous pas lu que les créateurs, au commencement, vous voyez, il fit l'homme et la femme ? » Donc, au commencement, fit l'homme et la femme. Et, qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme, et sa mère plutôt, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair, vous voyez, pas des chairs. » Christ, il nous fait retourner dans Genèse, chapitre 2, verset 18. Alors que c'était simple de répondre à ces gens-là qui lui avaient posé la question, mais comment on peut répudier une femme ? Parce que, dans Détronome, chapitre 24, on parlait, comment est-ce que l'homme pouvait répudier sa femme, même s'il n'y a pas un problème, même s'il y a juste, voilà, vous vous êtes chamaillé la nuit, le matin, l'homme, il s'énerve, il dit, bon, vous pouvez y aller. Jésus, comprenant ce vrai problème, dit, bon, ces gens-là, ils m'ont ouvert une fenêtre, mais moi, je vais maintenant développer cela. Quand est-ce que l'homme, il peut quitter la femme ? Jésus, il en parle. La suite de ces versets, il dit, c'est lorsque la femme, il va commettre l'adultère. Ok, on va en parler, surtout côté répudié, comment répudier, comment quitter, divorce, etc. et tout. Mais là, nous sommes en train de parler des situations, des personnes qui se retrouvent au final avec deux femmes. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Docteur, il y a des personnes qui en Afrique ont eu des enfants avec une femme, peut-être qu'ils ont payé la dot, ils n'ont pas payé la dot, mais ici en Europe, quand ils arrivent, par rapport aux circonstances, ils se marient encore en bonne et due forme. Qui est la vraie femme ? Ou est-ce qu'ils doivent accepter les deux ? C'est une bonne chose. Je commence déjà par dire que nous venons ici apporter la pensée réelle de Dieu qui est cachée dans chaque écrétire. Amen. Quand on avait posé la question, quand Paul devait expliquer son ministère, il dira, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2, il dit que je prêche la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Sagesse que l'œil n'a point vue, c'est des choses que l'œil n'a point vue, l'oreille n'a jamais entendue et qui ne sont jamais montées dans les cœurs de l'homme. c'est-à-dire que si nous disons que ne vole pas, ça c'est connu de tous, mais Paul dit que son évangile ce sont des pensées cachées de Dieu depuis la fondation du monde. Donc, je prêche l'évangile éternel dont parle l'Apocalypse 14 et 6 qui est la sagesse de Salomon que nous prêchons que Dieu a promis pour le temps de la fin. Alors, nous disons ceci. Avant de répondre, je vais rebondir d'abord à ce que mon bien-aimé avait dit là-bas. Allez-y. Ici, dans Matthieu 19, Jésus ne dit pas qu'on a le droit de répudier sa femme en cas de l'adulté. Non. L'écriture parle de l'infidélité. Et moi, j'ai dit que l'infidélité, ce n'est pas l'adulté. J'espère que Dieu permettra que nous venions parler de cela. D'accord. En allant aussi voir l'écriture qu'il a touchée dans Deutéronome 24 parce que ça vient de là. Mais ce que je vais dire, c'est quoi ? Nous avons parlé de cas de gens qui doivent avoir des fonctions dans l'église, entre autres, les diakonats. Et quand on doit avoir la charge dans l'église, et anciens, on exige qu'on ait une seule femme. C'est-à-dire que dans l'église, il s'est retrouvé des gens qui avaient plusieurs femmes. Et la source, ça vient d'où ? Ça vient de la loi des dieux. Parce qu'en Israël, on retrouvait déjà les gens avec plusieurs femmes. Je vais dire ceci. Quand nous voyons quelque chose ici dans le Nouveau Testament, nous devons aller voir sa source dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi dans Deutéronome, par exemple, Deutéronome 21, nous pouvons lire. Deutéronome 21. Nous allons lire rapidement. 21. Au verset 15, la Bible dit ceci. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont les premiers nés soient de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né les fils de celles qu'il aime à la place du fils de celles qui n'aiment pas et qui est le premier-né. C'est-à-dire que la Bible nous montre déjà qu'en Israël, on se retrouvait avec les cas où les gens avaient plusieurs femmes. D'accord ? Mais ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. Or, dans la Nouvelle Alliance, il est question de salut et ça engage beaucoup de choses. Mon problème, c'est de savoir si le frère qui a une femme en Afrique avec laquelle il a quatre enfants, trois ou je ne sais combien, peut-être qu'il a payé la dot ou pas et ici, à nouveau, il a encore une autre femme avec laquelle il a des enfants. Qui est la véritable femme ? Nous allons lire une écriture parce que c'est tellement profond. Ça, c'est des choses qui mettent vraiment des désordres dans plusieurs familles. 1 Corinthien, chapitre 7, verset 20, nous allons lire rapidement. La Bible dit ceci. C'est-à-dire, ici, Paul est en train, je commence déjà au verset 10, la Bible dit ceci. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. C'est-à-dire, ici, Paul est en train de parler de cas, justement, de mariage dans l'Église. Et plus loin, il dira que si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Vous voyez ? Et qu'il touche le cas aussi où l'un dans le couple est chrétien et l'autre pas. Maintenant, ici, au verset 20, la Bible dit que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Tout le problème, il est là. C'est-à-dire que quand tu viens maintenant, Dieu t'appelle, tu étais païen, tu as épousé plusieurs femmes, Dieu t'appelle dans cet état-là. Tu te retrouves avec deux femmes, par exemple. L'Écriture ne dit pas que tu dois répudier l'autre pour rester avec une femme. Non ! Peut-être que l'esprit de l'Écriture le dit. L'Écriture ne le dit pas de façon scripturaire, mais peut-être que l'esprit de l'Écriture, parce que comme le prophète l'a dit, la Bible a dit que chacun est sa femme, mais non pas ses femmes. Prophète, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, je pense que s'il faudra rester dans les Écritures, on peut bien comprendre celui qui a institué en fait le mariage, qui est déjà Dieu lui-même. Et lorsque Jésus en parle, nous pouvons bien comprendre que Jésus, il met de base. Parce que je vous ai dit une fois ici que si vous voyez dans la Bible, Jésus parle de quelque chose, vous devez considérer ce que Jésus, il dit plus que tous ses prophètes. Parce que c'est lui qui est le véritable Dieu. Amen. Alors, je voulais aussi corriger une chose. Ici, le Seigneur, il dit que l'homme, il peut répudier la femme, sauf cas des quoi ? Sauf cas d'infidélité. Alors que dans Matthieu 24, dans Détronome 24, c'est-à-dire l'homme, il avait le droit de répudier sa femme pour tous les cas. Et Jésus-Christ, il voulait maintenant corriger en fait toutes ces choses parce qu'il avait compris que beaucoup de gens, à cause de leurs problèmes, ils n'arrivaient pas à gérer le problème de l'impulsion sexuelle. Il dit, je vais maintenant fermer cela. Je vais maintenant fermer cela. C'est là que nous allons marquer notre pause. Nous revenons tout à l'heure pour la suite du programme. Et bien sûr, on a le plaisir d'avoir en direct de Kinshasa Mamma Béa. Bonjour. Bonjour Mamma Béa. Merci en tout cas d'être avec nous pour cette émission. Donc, on parlait de polygamie. On parlait de surtout la polygamie dans le cadre aussi chrétien. Mamma Audrey, on va se rendre compte dans quelques instants que la polygamie en fait est légale dans certains cas et donc est acceptée parmi la communauté africaine généralement. Mais avant de rentrer dans les détails, on va passer à la rubrique de Mag. Donc Magali, qu'est-ce que tu nous as trouvé comme information, comme données essentielles pour ce sujet ? Alors, d'abord, je vais commencer cette rubrique avec deux déclarations que j'ai trouvées dans un article que j'ai trouvé sur un portail africain qui s'appelle Slate Afrique. Et vous avez deux citations pour dire qu'il y a des femmes qui sont contentes d'être dans la polygamie. Alors, je commence par ces deux déclarations pour mettre un petit peu... Tu jettes l'huile sur le feu, là. Voilà, il faut jeter l'huile sur le feu et vous dire un petit peu ce qu'il en est. Par exemple, la première, c'est la deuxième épouse d'un officier au Cameroun. Oui, je sais. Toujours Cameroun. Oui, je sais. On dirait que Cameroun, on va en parler plus tard. Donc elle dit « La polygamie m'arrange parce qu'elle me permet de bien concilier travail et ménage. Je doute fort que j'aurais été aussi heureuse si j'avais à voir mon mari tous les jours. » Eh bien ? Un deuxième témoignage, c'est une étudiante en droit, célibataire, elle m'a dit « Les femmes sont trop nombreuses, il faut accepter la polygamie pour que chaque femme puisse avoir un mari. » Ah ouais, d'accord. Elle est très célibreuse, celle-là. Elle est vraiment très généreuse. Oui, elle est vraiment. Alors, bon, moi, je ne suis pas à ses extrémités pour me marier, mais bon, chacun voit un midi à sa porte. Alors, la polygamie, elle se subdivise en deux parties. Il faut savoir, Maman Audrey, qu'il y a la polygynie aussi qui existe en Afrique. Donc, d'abord, la polygamie. On dit polygamie, mais on dit aussi polygynie. C'est ces deux termes. Oui, les deux termes. Donc, c'est l'union d'un homme avec plusieurs femmes. Et après, vous avez la polyandrie. Et là, c'est l'union d'une femme avec plusieurs hommes. Et il faut savoir que la polyandrie, bon, elle a presque disparu actuellement. Oui, c'est ça. C'est très rare. C'est très rare, mais ça existe encore au Congo, à la République démocratique du Congo. Et dans ce cas, c'est la femme qui est le chef de la communauté. C'est un système matriarcal. C'est un système ancestral, en fait, de l'ethnie bachilele au Congo qui permet aux Congolaises d'avoir plusieurs maris. Et l'objectif principal, en fait, de ce procédé, c'est de préserver la paix sociale parce que c'est vrai que les femmes sont moins enclins à faire la guerre et à s'entretuer, etc. Et bien sûr, c'est la colonisation et toutes les maladies sexuellement transmissibles qui ont un petit peu pratiquement mis un terme à cette tradition. Alors, il faut savoir qu'en Afrique, la polygamie, elle est beaucoup pratiquée par l'élite politique et intellectuelle. Je suis sûre que Mama Jani va confirmer cet état de fait. Et ce sont les gens qui sont de l'élite, les intellectuels, plus éduqués, qui sont adeptes de cette pratique. Et aussi plus aisés, financièrement. Plus aisés, voilà, financièrement également, c'est vrai. Par exemple, au Cameroun, dans un pays comme le Cameroun, il existe deux mariages, deux formes de mariages au Cameroun. Je peux choisir de me marier dans la monogamie ou dans la polygamie. Donc, ça existe encore dans la société camerounaise et c'est légal. Nadège, je peux confirmer ? Je confirme. Voilà. Alors, au Congo, par exemple, il y a eu beaucoup de polygamie aussi au Congo RDC. Et cette costume aussi a disparu parce qu'il y a eu trop de maladies. Le sida, tout ça, qui a fait que cette pratique a reculé. Alors, il faut savoir que la polygamie est quand même admise dans pas mal de pays africains. même s'il y a des lois qui ont été faites pour abroger un petit peu cette pratique, il y a beaucoup de pays encore qui pratiquent la polygamie en Afrique et ça, c'est grâce aux coutumes traditionnelles qui ont perduré et qui sont restées. Par exemple, si un grand-parent était polygame, ses descendants seront eux aussi polygames. C'est une tradition qu'on perpétue dans la famille et ça devient une coutume et de ce fait, ça existe encore. C'était le cas dans ma famille, justement. Mon grand-père était polygame, il avait dix femmes et mes oncles aussi étaient polygames. C'est une tradition des fois qui se perpétue. Alors aussi, la polygamie, pourquoi les gens ont choisi ce système ? La polygamie, c'est une solution aussi à la stérilité, c'est très marqué, c'est vraiment avancé. La première femme qui est stérile, par exemple, il fallait à tout prix chercher une femme pour avoir des enfants. Il arrivait également que l'homme épouse une seconde femme pour punir la première qui se montrait à carrière parce qu'elle n'avait pas d'enfants. Donc, lui, il se marie, il prenait une deuxième épouse pour un petit peu marquer qu'elle était restreuse. Dans l'article, il prenait la savante pour devenir leur mari. Tout à fait. Après, vous avez un aspect plus mystique. Un homme peut prendre une autre femme sur demande des oracles divins. Des ancêtres. Voilà, des ancêtres. En l'honneur des esprits d'un des membres de la famille décédée. Je pense que Mama Jani pourra peut-être nous dire si elle connaît en tout cas cette pratique-là. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé dans les articles que j'ai trouvés. Ben voilà, les ancêtres demandent que tu aies une deuxième femme ou une troisième femme et puis du coup… Ils ne sont plus là, mais qu'est-ce qu'ils ne feraient pas ? Ils ne sont pas toujours. Alors, il faut savoir aussi que la polygamie est aussi encouragée par les textes bibliques. Il faut savoir que sous l'ancienne alliance, il était permis d'avoir plus d'une femme. Tu as bien dit l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, voilà. J'ai précisé Salomon, David, c'est vraiment des gens qui avaient plusieurs femmes. Le premier cas de polygamie que j'ai trouvé dans la Bible, c'est celui de Lémèque. Dans Genèse 4, verset 19, il est dit Lémèque prit deux femmes. Donc, c'est lui le premier polygame. Après, vous avez Abraham, Jacob, David, Salomon et bien d'autres. Donc, voilà, il y a même… D'ailleurs, Salomon, il était connu pour avoir des concubines. Salomon avait 700 femmes. Bien sûr, et beaucoup d'hommes le prennent en exemple. Et 300 concubines. Donc, c'était des femmes de ce courant, mais 300 concubines quand même. Donc, voilà un petit peu, Nadège. Bien travaillé. C'est incroyable. Merci Magali. Merci. Merci beaucoup. Je crois que Magali nous a brossé un portrait assez réel de la situation, mais qu'en est-il pour Kinshasa, justement, Mama, Jeannie ? Alors, donc, juste pour remettre les choses dans le contexte, Kinshasa, la loi autorise la monogamie et non pas la polygamie. Par contre, les coutumes, les coutumes ancestrales, autorisent dans certaines tribus que l'homme ait plusieurs femmes. Et le phénomène qui est vraiment constaté à Kinshasa, c'est le phénomène des hommes avec plusieurs bureaux. Un homme peut facilement, en fonction de ses moyens, bien entendu… Mais ce n'est pas légal. Ce n'est pas légal, les édans. Au Cameroun, il peut être légal. Disons qu'il n'est pas polygame, dans le sens de la polygamie à proprement parler, mais il va avoir plusieurs… Plusieurs bureaux. Plusieurs bureaux. Et en tout cas, c'est reconnu. C'est reconnu. Beaucoup d'hommes… – Mais c'est accepté. – C'est accepté. – Mais dans l'Église ? – Et dans l'Église, on a des cas de femmes qui sont chrétiennes et qui sont deuxième, troisième, quatrième bureau et qui viennent à l'Église et qui ne prennent pas… – Est-ce qu'elles ont été polygames déjà chrétiennes ou c'est par la suite qu'elles se sont converties ? Est-ce qu'il y a les deux cas ? – Il y a les deux cas et je pense qu'on peut retrouver au jour d'aujourd'hui les deux cas. On pourra peut-être demander la précision près de Maman Béa tout à l'heure, mais je pense qu'on peut vraiment trouver les deux cas au jour d'aujourd'hui dans l'Église. Et juste pour la petite anecdote, nous avons… Enfin, quoi que ce n'est pas sa huitième épouse ? – Tout à fait, il y a eu tout un reportage justement qui a été fait dessus. – Et c'est un pasteur qui passe souvent à la télévision, qui justifie dans la parole de Dieu… – Non, il n'a pas lu le Nouveau Testament, il a certainement… Il s'est arrêté à Malachie. – En tout cas… – Il n'a pas lu le Nouveau Testament aussi. – Alors, en plus de ça, il parle beaucoup de l'Ancien Testament, c'est vrai, et il mélange aussi pas mal de coutumes aussi. – C'est ça, c'est ça. – Moi, je viens pour l'avoir entendu, mais quoi qu'il en soit… – Donc l'Église, tout le monde croit la même chose dans cette Église ? – Oui.